Bonsoir à tous, le CAC 40 est proche de l'équilibre à la clôture. Les bons résultats des bancaires ne sont pas parvenus à rassurer les investisseurs. Le compartiment automobile continue de reculer sur les craintes d'une réduction de la demande. Renault et Peugeot font toujours partie des plus fortes baisses du CAC 40. Sanofi est également dans le rouge après la décision de CVS, deuxième chaîne de pharmacie aux Etats-Unis, de retirer en 2017 de son formulaire standard plusieurs médicaments. Et puis AXA perd encore du terrain, son bénéfice net a pourtant augmenté de 4% au premier semestre. Les valeurs pétrolières évoluent en ordre dispersé, CGG est toujours en baisse alors que Valourec et Technip se sont repris. Enfin, Société Générale a profité de ces résultats en augmentation au deuxième trimestre. Ceux de crédit agricole ont été dopés par une plus-value exceptionnelle de 350 millions d'euros sur la cession de ces titres dans Visa Europe. Mais la séance a été plus compliquée pour le titre. Mais le point ce soir sur Air France KLM qui chute de plus de 4%. L'heure est au bilan après 7 jours de grève décidés par deux syndicats de personnels navigants commerciaux chez Air France. La compagnie aérienne confirme que le mouvement lui a coûté environ 90 millions d'euros, comme l'avait déjà annoncé le PDG Frédéric Gaget. Cela correspond à 1 400 annulations de vol, soit environ 180 000 passagers affectés. Les syndicats d'Estiward et hôtesses reprendront les négociations sur le futur accord d'entreprise le 24 août. C'est la fin de ce Flash. Prochain rendez-vous demain à 9h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !